Après avoir franchi le Cap-Nord, Tara a remonté la Kolsky-Salive, cette baie qui mène les cargos et les brise-glaces à la plus grande ville du cercle polaire arctique, Murmansk. 350 000 habitants vivent ici, principalement du transport maritime, car Murmansk est l'un des plus grands ports du pays, libre des glaces tout au long de l'année. Pour cette première escale en Russie, Romain Troublé avait fait le déplacement. C'est important cette escale parce que c'est l'endroit où on rentre en Russie. Il faut toujours pouvoir réagir assez vite à ce qu'on nous demande, parce que parfois il nous manque un papier, il manque des documents, il manque une demande qu'on n'a pas faite, qu'on n'a pas oublié de faire. Alors là, on aborde le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on arrive dans l'Arctique, véritablement, on va prendre le premier passage de l'Arctique, qui est la route maritime du Nord, et le bateau Tara sera suivi, en tout cas, de va devoir rendre des comptes tous les jours à l'administration russe pour ce passage. Avant de s'engager dans la route maritime du Nord, le navire et son équipage doivent être prêts à leur abord, marin comme scientifique, chacun sa faire dans les moindres recoins de la Goëlette. On change encore la tuyauterie qui permet d'alimenter les appareils pour limiter le volume mort pour un des capteurs. On s'est aperçu qu'il y avait encore un peu trop de volume mort dans les tuyaux et les bulles, donc on améliore encore. Après, c'est bien, c'est que vous sachiez quel sac est le vôtre et que vous régliez tout le matériel à votre corpulence. Dis donc, ma corpulence, ma corpulence. Il ne manquait plus qu'aux derniers passagers de s'installer pour que Tara puisse prendre le large. Et là, à l'heure, il n'y a pas encore.